Les Jeux des îles Les Jeux des îles, c'est le départ. A quoi un jeu des îles, un médaille qui finit là ? Non, c'est maintenant que tout le travail commence. Parce que la vision, elle est longue. Nous visons, bien sûr, dans quelques années, les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Mais déjà, cette année, après les Jeux des îles, c'est les Jeux africains. L'année prochaine, 2020, Tokyo. 2021, les Jeux de la CJSOI à Maurice. 2021, les Jeux de la francophonie. 2022, les Jeux du Commonwealth. 2023, rejet des îles aux Maldives. Qui veut dire si nous avons gagné les Jeux des îles de Maldives en 2023 ? Si vous me dites oui, avec plus de conviction quand même, là. Si vous me dites oui, nous avons un rôle de financement, nous avons un rôle de moyens. Nous commençons ce travail-là à partir de même, si vous me dites oui. Et 2024, bien sûr, les Jeux Olympiques, sans oublier les différents championnats du monde, les différentes compétitions qu'on aura d'ici les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le travail de préparation a commencé depuis plusieurs années et il fallait de l'argent, il fallait investir. Il faut de l'argent pour payer vos stages, pour payer vos compétitions, pour la préparation spécifique pour les Jeux des îles. L'État avait mis à notre disposition 67 millions de roupies. Aujourd'hui, dans le cadre du cash prize, c'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur que nous allons remettre autour de 13 millions de roupies à nos médaillés. Dans la même semaine, l'État a dépensé 15 millions pour ceux qui portent aux Jeux africains et aujourd'hui autour de 13 millions, qui veut dire rien que sur le sport, dans la même semaine, l'État dépense 28 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada